A travers les épisodes de la chaîne, je vous ai souvent parlé de la valse des continents, la dérive des continents, comme l'appelait Alfred Wegener au début du XXe siècle, ou comme on la nomme aujourd'hui la tectonique des plaques. Nous avons vu comment s'est modelée la physionomie de notre planète à travers les centaines de millions d'années. Et il suffit d'un simple coup d'œil pour s'apercevoir qu'au bout du compte, elle a toujours été, avant toute chose, une planète océan. Car bien que depuis la fracture de la Pangée à la fin du Trias, les continents se sont répartis d'une façon plus ou moins équitable sur le globe. La Terre, qui décidément porte vraiment mal son nom, n'en demeure pas moins une planète océan. Recouverte trois quarts par les océans et autres étangs du dos, à ce jour les terres émergées ne représentent qu'une faible proportion de la croûte terrestre. Alors vous serez d'accord avec moi que la France métropolitaine, notre joli pays, dont un des emblèmes est, je le rappelle, un dinosaure, est avec ses 551 000 km² de superficie, une infime partie des terres émergées. Alors la question que je me suis posée est la suivante. Où était-elle durant tout ce temps ? Et avons-nous des traces de son existence passée ? Eh bien, plus que vous ne le croyez ! Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons suivre la France au cours du paléozoïque. Pour répondre à cette question, je me suis largement appuyé sur un bouquin. Et oui, Google n'a pas toutes les réponses. Enfin, pas encore. Bref, je vous parlerai de ce bouquin à la fin de l'épisode. Comme on peut facilement l'imaginer, les terres qui constituent notre pays ont été au cours des âges, et via la tectonique des plaques, relativement, comment dirais-je, malaxées, déchirées, triturées. Bref, un passé géologique pour le moins tumultueux. Depuis bien des années, les armées de géologues ont exploré, visité, revisité le pays pour dater les roches le constituant. Et ensuite, dès la révolution industrielle, sûrement dans un but plus lucratif. Quoi qu'il en soit, assez rapidement, une carte géologique de la France fut dessinée nous donnant des repères géologiques, repères largement exploités par les paléontologues, afin de cibler précisément leur fouille sur une période donnée. Alors, qu'en est-il de la France ? Affichons les trichelles de temps géologique, et remontons le temps. Et pas qu'un peu, allons jusqu'au... Précambrien. L'ADN ? Non, n'exagérons pas. La Terre n'était pas encore à l'état solide. Passons plutôt à l'Archéen. Là où la croûte terrestre se solidifie, les océans apparaissent, mais toujours aucune trace de la future France. Pour cela, il nous faut avancer jusqu'au dernier rayon du Précambrien, le Protérosoïque. Et plus exactement au Paléoprotérosoïque, la première ère du Protérosoïque. La croûte terrestre est enfin solidifiée, et un gigantesque continent englobe la partie de l'hémisphère au Sud. Il s'agit de l'immense supercontinent Rodinia. Sur une carte reconstituée en Rodinia, on ne saurait exactement situer la France. Néanmoins, de ce supercontinent, la France en a gardé quelques traces, si je peux ainsi m'exprimer. Il s'agit des plus vieilles roches d'Europe, datant de 2 milliards d'années. Je m'explique. Lors de la formation de la Rodinia, des masses continentales entre une collision et forment des montagnes. En termes scientifiques, ce phénomène se nomme orogenèse. Donc, c'est à ce moment-là de l'histoire que se produit l'orogenèse icartienne, qui donne naissance aux premières roches de France, dans le massif armuricain. Ou plus exactement, elle donne naissance au socle ancien de la France. En effet, aussi incroyable que ça puisse paraître, des roches datant de 2 milliards d'années sont visibles encore aujourd'hui sur notre sol, en Bretagne. Il s'agit, et je cite l'auteur Charles Frankel, d'une bande de roches de quelques kilomètres qui traversent le Trégor de Tréberden à Ploumonac. Et après avoir disparu en mer, refait surface dans le Cotentin entre la Hague et Cherbourg. Fin de citation. Alors, je ne sais pas vous, mais lorsque j'ai dans la main un fossile d'ammonite comme celui-ci, ou un fossile de trilobite comme celui-là, ça provoque chez moi une émotion particulière. À l'idée de savoir l'âge incommensurable de cet objet, qui plus est, qui fut un jour un être vivant. Enfin, tout ça pour vous dire que si vous avez l'opportunité de juste poser la main sur une roche vieille de 2 milliards d'années, n'hésitez pas. Je suis quasiment sûr que vous ressentirez un petit quelque chose. Bref, je m'égare. Revenons à nos moutons et continuons un peu notre petit voyage temporel. L'Eurogenèse citée précédemment a créé des volcans. Des restes de ces volcans, ils susistent quelques témoignages dans la baie de Saint-Brieuc. Je cite, « L'un des plus beaux se trouve à l'entrée de Pimpol, c'est la pointe de Gilben, qui s'avance comme une digue naturelle pour fermer le côté sud de la Rade. » Fin de citation. C'est dingue ça, que des roches de 2 milliards d'années soient parvenues jusqu'à nous. Un petit ajout de dernière minute. Au moment où j'ai écrit ce script, une notification Facebook m'annonce que le géologue paléontologue Stephen Giner vienne de publier des photos d'un site nommé « La pierre d'Avenon » dans le Var, où il y a des roches métamorphiques appelées « Ness » qui datent de 1,5 milliard d'années. Le pré-cambrien touche à sa fin avec la plus grande des glaciations, la glaciation Varangé, généralement connue sous le terme de « terre boule de neige » et se termine avec les diabriens qui voient l'apparition des premiers animaux multicellulaires. Ainsi se clôt le pré-cambrien et débute le Paléozoïque. Nous sommes, il y a 541 millions d'années, nous sommes au Cambrien, première période du Paléozoïque. Le supercontinent Rodinia se fragmente, donnant naissance au Protogondwana au sud et au nord, les continents Laurentia, Sibéria et Baltica. La France se situe probablement quelque part au sein du Protogondwana. De cette très lointaine époque, le seul français possède des affleurements rochers. Par exemple, au sud du massif central, à la frontière de l'Hérault, de l'Ode et du Tarn, sur les flancs de la Montagne Noire, non loin du vignoble de Saint-Chignon, on trouve les schistes de la Montagne Noire. Ça ne rivalise pas avec les schistes de Borgès, mais néanmoins nous avons les schistes du Cambrien et la possibilité de trouver des fossiles de 500 millions d'années est bien réelle. Notamment des fossiles de ces emblématiques trilobites. Direction la période suivante, l'Ordovicien. Ordovicien qui va finir avec la première des cinq insections massives. Sans rentrer dans le détail, il s'agit d'une glaciation. Pour en savoir plus, je vous renvoie vers l'épisode traitant sur l'Ordovicien. Sur la Terre, toujours rien. C'est la désolation la plus totale. Cependant, en allant au fond bordant les continents, les trilobites grouillent sur le plancher océanique, alors que les euryptérides et autres mollusques céphalopodes règnent en maître. De cette période, nous avons une petite idée de la situation de la France. Elle se situe à peu près là, en bordure au nord du Proto-Gondwana. Et elle connaît un triste sort. La voilà scindée en deux endroits, où l'océan s'engouffre inéluctablement. Au nord, la future Angleterre et une partie des terres françaises se disloquent, donnant naissance au microcontinent avalonien. A l'océan Arrheïque, et en son centre, c'est l'océan du massif central qui dévise le pays. De cette période, outre la montagne noire qui recèle des vestiges de ce passé chaotique, c'est dans les grés bretons que l'on retrouve les traces de l'Ordovicien, et en particulier à la pointe de la presqu'île de Creuson. Cette presque emblématique de la Bretagne, en forme de croix. Non loin de là, sur ce même site, on découvre à travers les dépôts sédimentaires la transition avec la période suivante, le Silurien. Poursuivons donc jusqu'au Silurien. Et voilà qu'apparaissent les premiers vertébrés, autrement dit les poissons, les poissons primitifs. Sur Terre, pas un bruit, si ce n'est que le vent. Il nous faut attendre la fin de cette période pour que s'amorce la conquête de la terre ferme par les végétaux et les arthropodes qui les suivent de près. Alors qu'en est-il de la France ? Et bien, toujours divisé, l'extrême nord de la France, située sur le microcontinent avalonien, a rejoint le continent Baltica plus au nord. Quant à la partie sud, elle aussi coupée en deux par l'océan du Massif Central, se situe toujours en bordure du Porto Gondwana. La géologie de la pointe bretonne citée quelques minutes auparavant nous révèle que la température de l'eau est plus chaude. Et de fait, la glaciation ayant entraîné la première des cinq extinctions s'achève et la tectonique pousse les continents vers le nord, vers un climat bien plus tempéré. Tout en glissant vers le nord, les continents Laurentia, Baltica et Siberia, issus de la fracture de la Rodinia, vont à nouveau fusionner. Et ainsi va naître le supercontinent Lorusia. Puis au sud, au Porto Gondwana, la partie sud de la France, qui autrefois s'était vue déchirée par l'océan du Massif Central, va à nouveau se réunifier. Sous l'influence des forces technoniques, l'océan du Massif Central se retire donc, laissant émerger les terres. Puis ce sera au tour de l'océan Réïque de se retirer. Mais il mettra plus de temps. Des traces sont visibles sur l'île de Grois. Une réserve naturelle située à une heure de bateau de l'Orient. Mais ici, interdiction dans les fouillers, juste regarder. Laissons aussi le rien et avançons-nous au Dévonien, l'âge de la conquête, la période qui voit la végétation coloniser la majeure partie des terres émerger et où les descendants des premiers poissons, les tétrapodes, vertébrés à quatre pattes, vont enfin s'aventurer sur Terre. La valse des continents pousse les terres françaises sudistes du Porto Gondwana vers le nord, les rapprochant de l'équateur, non loin des côtes du continent lorussien, avec lesquelles elles fusionneront un peu plus tard. et ainsi unifier les terres françaises. Des récifs coralliens abondent dans ce qui reste de l'océan Rhéique. Celui-ci baigne les côtes de ce qui sera un jour la Champagne Ardenne et une partie de la Belgique. Et de nos jours, ces constructions calcaires riches en fossiles sont exploitées par les carriers comme pierres de décoration. Le Dévonien s'achève avec la deuxième extinction massive majeure qui fait le lien avec la période suivante. K, O, I, D, K, K. Nous sommes donc au Carbonifère. Au cours de la première moitié du Carbonifère, l'ensemble de la planète est plutôt chaude et humide. La végétation qui a colonisé les terres est abondante et rejette de l'oxygène en grande quantité. Comme des millions d'années plus tôt dans les mers, ce sont les arthropodes géants qui sont les premiers prédateurs de ce nouvel environnement. Par ailleurs, certains tétrapodes finissent par s'affranchir de l'eau et désormais ils pondent sur la terre ferme. Ainsi, les premiers reptiles font leur apparition. Donc le Proto-Gondwana, tout en glissant vers le nord, a finalement rencontré le continent lorussia et notamment Baltica. Et de ce fait, la France s'est enfin réunie. Par ailleurs, la collision entre le Proto-Gondwana et la lorussia engendre l'eurogenèse hercinienne, donnant naissance à une gigantesque chaîne de montagnes traversant de part en part le nouveau continent Pangée. C'est à l'est de cette chaîne montagneuse que se situe la France, sur la côte, en bordure du futur océan Thétis qui apparaîtra dès la période suivante, le Permien. Océan Thétis qui plus tard se réduira considérablement pour finalement devenir notre cher Marénostrum, comme disaient les Romains, la mer Méditerranée. Avons-nous des vestiges du carbonifère ? Assurément, et pas des moindres. De quand pensez-vous que date le massif central ? Ainsi que le massif armoricain, le massif des Morts, les Vosges, sans oublier les terres du nord, où fut exploité le charbon du carbonifère du XVIIIe jusqu'au XXe siècle, et dont les résidus de ces extractions, les terrils, sont encore visibles aujourd'hui. La France recèle un grand nombre de témoignages de cette période, sans oublier le Languedoc, la Côte d'Azur et la Corse, qui témoignent aussi des terres latentes du carbonifère. Pour simplifier, l'orogénèse ercinienne a formé une grande partie du socle des terres françaises actuelles. Par exemple, à Mansot-les-Mines, l'auteur nous raconte comment, au cours des années 1800, les premiers fossiles aussi bien végétaux qu'animaux furent découverts par des ouvriers miniers. Puis, dans les années 70 et 80, des paléontologues ainsi que des bénévoles ont extrait près de 7000 plaques de schiste recélant des fossiles d'arthropodes. Les plus belles pièces étant à la disposition du public au Muséum d'Histoire Naturelle d'Autun, non loin de Mansot-les-Mines, près du parc naturel régional du Morvan, en Bourgogne. Alors, à raison de quelques centimètres par an, durant le carbonifère, le socle de la future France se déplaçait lentement vers le nord. Et au cours de la deuxième partie du carbonifère, le climat chaud et humide a changé. Les nuages, emportés par les vents océaniques, se heurtent au sommet de la chaîne ercinienne, provoquant de violents orages qui, au fil du temps, érodent les montagnes. À terme, les nuages passeront au-dessus des sommets érodés. Et, terminées les pluies torrentielles, la France va alors entamer sa traversée du désert. Terminons avec le Permien, la dernière des périodes du Paléozoïque, période qui voit l'avènement des reptiles dits mamaliens, entre autres les thérapsides, thérapsides dont seront issus un peu plus tard les mammifères. De cette période pour le moins aride, notre sol en garde quelques souvenirs. C'est le cas du lac du Salagou, dans les eaux, dont le sous-sol est composé de sédiments imperméables permettant de maintenir le niveau d'eau. C'est aussi le cas du massif de l'Estérel, dans le Var, qui se dresse entre Cannes et Fréjus. À ce moment de l'histoire, la Corse et la Sardaigne sont encore soudés à la France. La Corse est accolée à la Provence et la Sardaigne occupe le golfe du Lion. Pour terminer cet épisode, embarquons et rendons-nous sur l'île de beauté. Je vous disais que la Corse était alors accolée à la Provence. C'est donc tout à fait logique qu'une partie de l'histoire géologique de notre pays s'y trouve. Et pas n'importe où. C'est l'un des plus beaux sites de l'île, si ce n'est le plus beau. La réserve naturelle de Scandola, un site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce lieu magnifique, véritable paradis pour plongeurs, et qui ferait la joie de mon confrère Melvac, était jadis soudé à l'Estérel. En effet, la partie occidentale de la Corse est un massif granitique et volcanique dont l'âge et la composition sont identiques à ceux de l'Estérel. Pour conclure cet épisode de la France paléozoïque, vous avez certainement noté que je fais quelques allusions au pinard. Et ce n'est pas anodin. Outre le fait que feu, le célèbre paléontologue américain Stephen J. Gould, avait inventé le code mnémonique vinicole pour se souvenir des périodes du paléozoïque, le fameux cas hors-île-des-capes, Bien souvent, de grands crus sont issus de terrains aux dépôts sédimentaires ancestraux. Par exemple, non loin de chez moi, sur la commune de Bandol, est exploité un vin rouge de très bonne qualité qui se nomme Trias. Je vous le donne en mille, de quand datent les terres dont la vigne est cultivée ? Du Trias, bien entendu. Donc, n'oubliez pas d'y penser, la prochaine fois que vous aurez un verre de bon vin rouge entre les mains. Pour ceux qui voudraient visiter les sites de France que j'ai mentionnés, vous devez absolument lire Terre de France, de Charles Frankel, sorti aux éditions du Seuil en 2007. L'auteur décrit au sentier près les itinéraires empruntés pour vous rendre sur place. Et ils sont nombreux. Alors, une fois n'est pas coutume, je vous propose de pousser un petit like, c'est bon pour le moral et pour le référencement, de partager, de vous exprimer dans les commentaires et si vous voulez me soutenir, vous pouvez me remercier quelques euros via Tipeee. À l'image de Eloi Clément, Fastoche, Stéphane Péninon, Makewa, Veni, Dinopode et Christophe que je remercie chaleureusement. Merci les gars, c'est cool. Je remercie aussi mes confrères du Paléotube pour leur conseil et leur aide à l'écriture de cet épisode. Et encore plus le docteur Julien Benoit qui relie et corrige mes scripts. Voilà, depuis plus d'un an. Merci beaucoup les gars. Enfin, voilà. Sur ce, je vous embrasse. Pouvez-vous son debout et à la prochaine. Bye bye.